Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous stimule, vous inspire. Allons-y maintenant, c'est le temps pour moi de t'inviter à me rejoindre pour ce nouveau tirage, à me rejoindre en énergie. Allons-y avec une première carte. Énergie de trahison, le coup de poignard dans le dos. Donc là, on nous parle de souffrance, de déception, de séparation, de cœur brisé. Continuons maintenant avec deux cartes de mon jeu haut. L'infirmière. Esclaves. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, aujourd'hui? Esclaves. Donc ici, une personne, je rencontre une personne qui est victime de, d'une trahison? Victime d'une trahison. L'infirmière représente une personne qui prend soin. On peut me parler aussi d'une infirmière, une personne qui travaille dans le secteur de la santé, ou une personne qui a l'habitude de prendre soin, comme une infirmière. Continuons. Donc là ici, victime, souffrance, cœur brisé, déception. Allons-y, poursuivons. On a trahi, on a été trahi. Bon, ici on nous parle de transformation, la carte qui exprime la fin, la fin de l'illusion. Donc la désillusion. La fin d'un mensonge. C'est ce qu'on nous dit. La fin d'un mensonge. Un jeu dans l'ombre. Oui. Un jeu dans l'ombre. Donc on a vécu une trahison. Attendez une minute. Continuons. Un scénario, une mise en scène. Je vais déposer une carte sur l'ombre. On voit clair maintenant. On n'a plus la tête dans le sable. C'est ce qu'on nous dit. Énergie de fin, de séparation. Continuons. Solitude. Solitude. Donc ici, on se retire, on s'éloigne de l'illusion, on s'éloigne. On préfère être seul, c'est l'énergie de la séparation. Il y a eu trahison, coup de poignard dans le dos. Sortir du groupe. Le nid qui est en dessous du paquet. Le nid qui représente le groupe. On peut me parler d'une famille, famille de sang ou non, comme on peut me parler d'un groupe. Il y a plusieurs membres. Mais il y a une personne ici qui est sortie de là, d'après moi. Oui. Allons-y. Continuons d'explorer. Se sentir seul. Attendez, je vais piger une autre carte. Abandonner, exclut. La fin de l'illusion, la fin d'un mensonge. Donc, il y a une personne ici qui se sent victime. Qui est victime d'une trahison? Une personne qui était dans l'illusion, qui s'est raconté des histoires. Ou, étant donné qu'on me parle de trahison, on lui a raconté des histoires. Troubles de sommeil. On n'endormait plus. Beaucoup de peur. Peur d'être jeté, abandonné, exclu. Ah, des histoires, en voulez-vous avec la carte de l'ombre à l'envers? Là, on nous parle de la fin des histoires. La fin d'une trahison. On se libère. On a accès à la vérité. Dévoilement de la vérité. Et par la suite, on me présente le guide. Élévation. Donc ici, c'est une renaissance. Une personne qui sort de l'illusion. Et qui emprunte la voie du respect d'elle-même. Élévation ici. Le jugement, c'est la carte qui nous parle de se pardonner. C'est la carte qui nous parle de révélation des faits. Dévoilement de la vérité. La vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Donc ici, c'est une personne qui arrive dans la réalité et qui voit clair maintenant. La fin d'une mise en scène. On sort de là. La pièce est terminée. La pièce de théâtre est terminée. Cette mise en scène est finie. On sort du jeu. On sort du mensonge. On était piégé. Victime. Attendez. Je vais déposer une carte sur esclave maintenant. Dépassement. Élévation. Dépassement. Élévation. Se reconstruire sur une fondation solide. Élévation. Il y a vraiment une libération ici. La fin de l'illusion. Ici, c'est réellement une libération. La vérité qui libère. Une renaissance. Enfin, on peut revivre. Donc ici, cette carte peut nous parler aussi d'une séparation. On ferme la porte à quelque chose. On ferme la porte à cette tromperie, à cette trahison. C'est terminé. Donc ici, c'est une personne qui cesse de se trahir, qui cesse de se mentir, qui cesse de se faire des mises en scène, des scénarios. Une personne qui sort de l'illusion. Une personne qui est en contact maintenant avec sa vérité. Elle sort de l'illusion. Elle a accès à la vérité maintenant. Donc, elle cesse de se mentir. Elle choisit d'être fidèle à elle-même. Et ça lui donne tout un élan. Un élan de vie. Renaître. Renaître. Revivre. Elle cesse de se trahir elle-même. Créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Allons-y avec la carte, le message de la créativité. Je vous lis ça. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un oeuvre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer. De jouer et de vous amuser comme vous seuls savez le faire. On dirait qu'on reprend vie ici. On reprend goût. Goût à la vie. Goût à tout. Goût à l'art, la musique, l'expression de soi. On revit. Suite à la trahison. Donc c'est une personne ici qui a fait le choix de cesser, de se mentir. Un changement important. La vérité qui libère. Alors voilà. C'est d'ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée ou une belle fin. Une belle nuit. Alors voilà. À la prochaine.